Tout le monde y trouve le préjugé comme un diar, il sait pas lire et écrire. Il peut pas rien faire pour la société. Moi j'ai commencé à travailler à 14 ans, 13-14 ans, dans une shop. Shop de folie, shop de chaussures, laveur de chaudron, puis après ça j'ai fait le ménage, laver les tables, après ça des machines, tout ce qui est général en tout cas. 13 ans dans la cuisine, 23 ans dans le nursing, préposé au malade. J'avais ma job à l'hôpital, je faisais d'autre chose. Je faisais de la livraison. Ça j'ai acheté un cube, j'ai fait du ménagement, du transport. J'ai gagné un bon bout de mon frère à la maison. J'avais 17 ans et il se revenait dans les sacoches avec ma mère. Là j'ai trouvé un autre job, mais c'était de la ceinture. Et après ça, j'ai commencé à travailler dans l'hôtel, faire du ménage. J'ai travaillé dans un restaurant comme bolgueule. J'ai travaillé des patates aussi, des patates frites. J'avais 14 ans, j'ai travaillé au King Martin. J'ai travaillé comme conseil dans une prison. Le premier travail, c'était en Haïti. J'étais allée aider ma cousine à Port-au-Bruns. J'étais 12 à 13 ans. J'occupais les enfants pour aller à l'école, préparer la nourriture, faire la lessive. Et puis après, je viens ici avec un permis de travail. J'ai gardé quatre enfants dans une maison privée. Mais c'est comme c'est moi qui l'a mère les quatre enfants. Parce que sa maman commençait à travailler à l'hôpital Saint-Distine. Quand elle retournait, elle était à la maison et elle était au cégep pour aller étudier. Après ça, j'ai allé travailler dans une bijouterie. Après ça, j'ai allé travailler dans la manifacture. Après ça, j'ai allé travailler dans la DADU. Mais c'était très dur ce travail-là. Baisser pour ramasser toute la journée, depuis huit heures jusqu'à cinq heures, c'est dur ça. La maison pour garder les quatre enfants, tu dois faire manger, tu dois faire les ménages. Ça, c'était dur aussi, très dur. Avec les enfants qui n'écoutent pas. Et puis quand j'ai allé dans le manifacture, ça a eu quatre dollars à l'air. C'est pas un cadeau, ma fille. Préposer aux malades, j'ai commencé le jour, le soir, la nuit, mais c'est dur à adopter parce que pour le sommeil pis tout, tu sais. Moi, je travaille, c'est deux jours debout, là, tu sais. C'est un plancher de ciment. Ta semaine, t'as honte à finir, là. Fait que je sais c'est quoi, pis c'est dur travailler l'inutile. Faut que tu fournisses ça. Faut garder tes heures. Mon dos, des fois, je peux rien faire. Des fois, j'ai... Il faut porter un grand bon pour m'aider si j'ai réussi debout avec mes jeunes aussi. J'ai travaillé dans l'ingénie des Abidums. Il y a eu un domingé à Toronto. Les deux emplois que j'ai fait auparavant, ils ont fait faillite. Là, j'ai fini mon chômage. J'ai embarqué, c'est l'essentiel. J'ai fait du bénévolat. En nuit d'Afrique, ça va faire ma 31e année. Les musées, ça va faire ma 27e année. La Côte de Wajers, festival pourris, festival de jazz. Elle peut aller faire des commissions. Je m'appelle, j'ai fait pour elle. Des fois, il y en a qui demandent pour me faire la nourriture. Et puis, j'ai toujours là pour aider les autres. C'est une aide naturelle. Quand on avait envie de tomber très malade, c'est moi qui servais moi-même mon père. C'est moi qui se faisais la bâche et qui leur donnais des pilules. C'est moi qui donnais le bain à mon père. C'est pas encore un job invisible avec mon ami de fille Brigitte. Très malade. C'est pas capable de... C'est pas capable de rien faire à souffrir à ses besoins de ça. Si, admettons, on sait pas lire puis écrire, on est capable de bouger pareil, on est capable de faire des affaires pareilles. On n'est pas des parasseurs. Se respecter comme les autres. Faire quelque chose que t'es pas capable de lire puis écrire, de difficulté avec ça, que t'es pas capable de faire d'autre chose, de bien. Fait qu'est-ce que si je fais de bien, je devrais le montrer au monde. En général, bien, c'est ça. C'est vrai qu'il y a le monde même, puis qu'il arrête de me juger. Que le jugement, là, ça fait mal aussi. Au Québec, un adulte sur deux n'a pas les compétences requises en lecture et en écriture pour participer pleinement à la société et s'y développer. ... ... ... Sous-titrage ST' 501